En amont de cette période de fête, j'ai eu envie de vous proposer deux sélections de mon année participative. La première, cette vidéo, ce sera un top des jeux que j'ai pledgé cette année. Et d'ici quelques semaines, je vous proposerai également un fleur et lèges des jeux que j'ai effectivement reçus. J'attends le dernier moment puisque j'ai deux candidats assez sérieux que j'espère voir venir d'ici fin décembre. Vous allez me demander pourquoi faire un top de jeux que tu as seulement pledgé. Il y a trois raisons à cela. La première, c'est que la plupart de ces jeux sont encore disponibles en let's pledge. C'est-à-dire que si par hasard j'arrive à vous convaincre, vous pourrez aller les chercher soit sur le site de financement participatif, soit sur le site de l'éditeur. La deuxième raison plus importante, c'est que ça va vous permettre de mieux me connaître. Je pense que j'aurais dû faire ça avant. Et du coup, après, en voyant mes reviews, ce sera plus pertinent de vous dire, oui, si Nyx aime ce genre de jeu et que là, il dit qu'il aime, c'est que ce jeu risque de me plaire. Ça me permet par la même occasion de parler un petit peu des jeux que je pledge, mais dont je ne parle pas forcément sur ma chaîne. Troisième raison, on est tous super excités quand on pledge un jeu, il y a la hype, etc. Et puis une fois que c'est passé, au bout de quelques semaines, quelques mois, parfois la poussière retombe un petit peu et puis on regarde les jeux en se disant, bon, est-ce que je ne suis pas allé un petit peu vite ? Et ce top, pour moi, c'est les moyens de faire le tri dans tout ce que j'ai baqué, entre ce que juste j'attends, me disant, ouais, je suis peut-être allé, je me suis peut-être un petit peu emporté, on verra ce que ça donne. Et puis les jeux pour lesquels je suis vraiment debout sur mon siège, j'attends les updates avec impatience. C'est de ces jeux-là dont je veux vous parler, ceux que vraiment je vais marquer à la culotte là pendant toute l'année 2022. Avant d'attaquer le classement à proprement parler, petite mention honorifique pour All or None Games, dont l'actualité cette année, c'était l'extension du jeu Goons. All or None Games, c'est en fait un auteur, éditeur suédois, Tobias Hall, qui travaille quasiment seul et qui s'est fait connaître il y a quelques années avec son jeu de draft 2D Dicetopia. Depuis, il en a proposé plusieurs extensions ainsi que deux nouveaux jeux et c'était toujours traduit en français. C'est un auteur qui vraiment est l'image même de la persévérance, ses projets sont toujours financés à hauteur de 130-150% pour des montants autour de 5000€ pour un objectif de 4000€. Et malgré sa toute petite communauté, malgré le fait qu'il n'a pas les moyens de proposer du matériel de luxe, il est là, il fait les salons, il lance ses idées. Donc je voulais envoyer un petit message quelque part à tous ceux qui se plaignent que Kickstarter est devenu le temple de la pré-vente. Je vous recommande de jeter un oeil à son oeuvre parce que c'est un des derniers vrais auteurs qui crée ses jeux dans son garage, qui joue la survie de sa petite entreprise à chaque campagne et il fait vraiment partie des gens qu'il faut soutenir si on veut garder une vraie alternative à l'édition mainstream. Allez, sans plus de cérémonie, on commence le décompte. Numéro 10, Pagan, Fate of Roanoke. Alors c'est un jeu que j'ai baqué directement quand j'ai vu la DA. C'est quelque chose que normalement, seuls les débutants font, que j'essaye de ne plus faire, mais c'est tellement rare qu'une DA me parle autant que j'avais déjà mis ma pièce avant de creuser ce projet. D'autant plus que c'est un jeu de bluff, un jeu asymétrique, à identité cachée, et vous savez que c'est tout ce que j'aime. Là, on est sur un concept de chasse aux sorcières, un joueur joue le sorcier ou la sorcière, l'autre le chasseur. Et on va devoir utiliser au mieux un panel de 9 villageois qui ont chacun des pouvoirs, des particularités, pour mener ses plans à bien, donc la sorcière de son côté faire ses petites magouilles, et puis le chasseur va démasquer lequel des villageois est bien le coupable. C'est un jeu hautement asymétrique, puisque chacun a son propre deck, avec son petit plateau sur lequel il va pouvoir placer pour le chasseur des installations, recruter des gens, la sorcière ça va être des invocations, des potions, etc. La subtilité, si vous voulez, le moteur du jeu ça va être des pions, et la sorcière si elle veut utiliser le pouvoir d'un villageois, elle va quelque part pour schématiser, devoir laisser des indices, des pions indices, que le chasseur lui va devoir suivre pour interroger, questionner, faire un petit peu son inquisition, et trouver derrière lequel de ces 9 villageois se cache son adversaire. C'est donc très beau, très asymétrique, c'est un petit jeu, mais qui n'a pas eu une grosse résonance en France, puisqu'il n'a pas été traduit en français, et qu'il y a quand même un tout petit peu de texte, malgré tout, je vous dis, il y a l'SPDA qui joue beaucoup, mais c'est un jeu que je suis, que j'attends avec impatience, et qui je pense peut être assez rejouable, il l'annonce comme expansif, extensible, c'est-à-dire qu'il voudrait rajouter des paquets de cartes of your hunger, avec plus de villageois, etc. Donc un jeu qui je pense a du potentiel, s'il est suivi, pour l'instant il n'avait pas trop mal suivi, donc on attend de voir la suite. Numéro 9, Résurgence. Résurgence, c'est un jeu qui vient de financer, donc vous en avez peut-être déjà entendu parler, au moins sur ma chaîne. Petite déception pour ce jeu qui passe à peine les 200%, pourtant l'auteur Stanislav Kordonski est particulièrement célèbre, célèbre pour des jeux comme Rurik, Lock Up, Endless Winter, mais cette fois il a décidé de faire la campagne en solo, en coédition avec sa femme qui s'occupait de tout ce qui était communication, community management, et malheureusement c'est je pense la vraie partie qu'a pêché, c'est-à-dire qu'il y a eu peu ou pas d'updates à des moments vraiment cruciaux, il y a eu assez peu de publicité, j'ai trouvé même que le choix de certains reviewers pour faire des parties, etc. était peut-être, on va dire, discutable. De fait, le jeu n'a pas rayonné, n'a pas eu le succès que j'imagine était espéré par l'auteur, pourtant on est sur, encore une fois, un bon cru sur un auteur qui est très très sérieux, on mélange plein de mécaniques, principalement du backbuilding, c'est-à-dire que vous allez avoir un sac avec tous vos survivants, que vous allez piocher au fur et à mesure pour les envoyer dans le Moscou post-apocalyptique et réussir à accomplir des missions, vous avez aussi du contrôle de zone, puisqu'il va falloir essayer d'être le plus présent possible sur divers quartiers pour gagner des points, vous allez construire une base, etc. Il y a des références de partout, entre Fallout, The Sword of Mine, un petit peu de métro aussi. Malgré ça, donc, il a peiné à convaincre, avec une DA qui peut-être était un petit peu austère, un système de couleurs sur les quartiers qui n'a pas pu à tout le monde, et c'est vraiment regrettable, parce que je pense qu'on est sur quelque chose qui est, pour de l'euro, pour de la salade de points, c'est relativement accessible, il n'y a pas 36 millions de règles à expliquer, d'autant qu'on a des phases du jeu qui se font en simultané, donc le jeu est très très fluide, relativement rapide. Bref, c'est une belle porte d'entrée à l'euro, l'euro moyen, on va dire, mid-weight, qui loupe un peu sa chance, et qui, je pense, a même peu de chances de finir en boutique chez nous. Donc, si vous avez l'occasion, il y a un mode TTS, il faut l'essayer, pour voir ce que ça donne auprès de votre groupe, parce que j'ai l'impression que le seul moyen de l'obtenir, ça va être maintenant, ça reste un jeu d'un auteur assez réputé, pour un prix tout à fait raisonnable, si on oublie bien sûr les taxes et shipping qui vont arriver derrière, donc potentiellement un bon cru, une bonne pioche, à aller voir au plus vite. Numéro 8, Keep the Heroes Out, j'ai envie de dire presque, juste pour les meeple, mais clairement, c'est l'aspect qui a tout de suite attiré énormément de gens, on a des meeple qui sont magnifiques, qui rappellent un petit peu ce qu'on peut avoir dans Root, d'ailleurs, je pensais à la base que c'était une extension de Root, ça n'a rien à voir du tout, ça reprend un concept qui n'est plus très novateur, mais qui fait toujours plaisir à voir, qui est celui des monstres qui défendent leurs donjons contre de pro-chevaliers qui viennent les éradiquer, ça remonte à Dungeon Keeper dans les années 90, et c'est un concept qui souvent est mêlé de cynisme et d'humour qui n'est pas désagréable. Là, on est sur un jeu qui est très très beau, qui joue donc en coopératif, vous allez avoir divers decks de monstres avec les figurines qui vont avec, chaque monstre aura son petit pont, voire sa petite capacité, et il va falloir défendre ses trésors de l'assaut de chevaliers servant, il va falloir les mettre en prison, empêcher qu'ils ne s'accumulent trop en prison et nous génèrent des espèces de révoltes, d'émeutes. C'est un jeu qui ressemble un petit peu à un gigantesque puzzle finalement, puisque chaque démon, chaque monstre a sa capacité propre, son déplacement propre, etc. Donc il va falloir faire au mieux avec les maintes cartes qu'on a entre nous, pour se concerter, pour gagner contre une IA qui aura ses héros propres, en tout cas il y aura différents types de champions, certains vont se trouver sur les trésors, certains vont se trouver sur le cœur du donjon, etc. Donc on est sur quelque chose de drôle, quelque chose d'assez beau, quelque chose qui je pense est aussi accessible, et malgré tout qui a pas mal de richesses, puisque ça se joue sur une série de scénarios, vous allez avoir des pièces de donjons que vous allez assembler, et éventuellement vous pouvez même générer vos propres scénarios, vos propres donjons vous-même. Donc une belle rejouabilité, une belle je pense courbe de progression au fil des parties. Donc voilà, mon numéro 8 sans hésiter, et aussi surtout encore une fois pour la DA, j'essaie de me soigner, mais cette DA fait vraiment ressortir ce jeu, au milieu des jeux qui pourraient lui ressembler, mais qui souvent vont proposer des ambiances plus sérieuses ou plus ternes. Numéro 7, Fractal. Alors Fractal, c'est un jeu, ce genre de jeu ne s'y est assez peu, d'abord parce que je suis nul, et parce qu'en plus ce sont souvent des jeux lourds en règle, et difficiles à sortir, je parle des 4X ou bien des 3X et demi, les jeux de gestion, expansion, conquête, etc. Là on est sur un éditeur français, Board Game Inc., qui avait déjà séduit avec sa DA sur son premier opus, Exodus, qui était pour le coup un jeu coopératif, et vraiment, pour l'avoir testé en profondeur, c'est le meilleur dans son genre. On ressent toute la complexité de la construction d'un empire, avec différentes branches d'amélioration possibles, différents bâtiments qu'on peut construire pour coloniser des planètes, différentes types d'infanterie, même de troupes, et même de stratégies vers lesquelles on peut tendre. Le tout sans céder à la facilité d'avoir 50 points de règle, ou bien des technicités de partout. C'est un jeu qui finalement est vite expliqué, vous avez peut-être 4-5 pages essentielles de règle que tout le monde doit connaître, et puis le reste se fait assez facilement. C'est un jeu qui bien sûr sera en français, et qui propose, en plus de ça, un mode solo, un mode coop, avec un automata qui était assez bien foutu, j'en avais fait même une vidéo spécialement dessus. On aura une campagne Legacy, donc tout plein de choses, plein de façons de gagner, c'est ce qui est vraiment attirant dans ce genre de jeu, pouvoir faire plein de choses, mais sans pour autant avoir pléthore de matériel, c'est-à-dire qu'on a une présence sur table qui est assez contenue quand même. Et voilà, pour moi c'est les meilleurs des deux mondes en fait, où non on ne va pas retrouver un Eclipse ou un Twilight Imperium, c'était le débat, non on ne va pas si loin, mais en même temps on ressent ce feeling-là, sans avoir besoin de bloquer tout un week-end pour jouer, parce qu'on peut juste aller se prendre 2h, 2h30, avec un ou deux collègues, on lance ça et on s'amuse quand même extrêmement bien, c'est extrêmement bien pensé, les mécaniques sont vraiment au poil. Je vous invite encore une fois à tester le mode TTS tant qu'il est disponible, et puis à voir si ça peut vous intéresser, parce que là on est une belle porte d'entrée à des jeux très complexes, et malgré tout, à son niveau le plus basique, c'est un jeu qui peut attirer énormément de gens, et plaire à énormément de gens. Numéro 6, Six Siege, et non ce n'est pas fait exprès, c'est vraiment mon numéro 6, j'avais fait énormément de bruit pendant la campagne de ce jeu, avec Mythic Games tout simplement, parce que c'est une licence que j'adore, j'adore Tom Clancy, ses livres, j'ai beaucoup voué aux vœux vidéo Six Siege, donc de base j'étais déjà partisan à 100% de ce jeu-là. Le fait est que, et c'est le gros avantage, on n'a pas besoin finalement d'aimer ou de connaître la licence de Tom Clancy, ou le jeu vidéo, pour s'amuser avec ce jeu. On est sur un jeu d'opposition, d'affrontements de figurines, en mode micro-gestion, puisqu'on a une équipe assez réduite, et autant les mécaniques du jeu, et le thème du jeu est très très bien rendu, autant même sans ça c'est bon en fait, vous pourriez mettre à la place des chèvres qui se battent, ça marche aussi, c'est un jeu qui est excessivement réussi. On avait abusé des comparaisons aux échecs, on en est vraiment là, c'est-à-dire qu'on a du bluff, on a du contrôle de zone, on a de l'utilisation de compétences particulières, chaque opérateur, on joue donc des policiers d'une équipe antiterroriste, chaque opérateur a son petit truc à lui, qui lui permet d'exceller dans une partie du jeu, c'est excessivement asymétrique, puisque même les deux camps, il y aura forcément un camp attaquant, un camp défenseur, donc ça ne se joue pas du tout pareil, et vraiment, comme aux échecs quelque part, chaque contact ou presque est mortel, on ne peut pas vraiment compter sur les dés, parce que dans l'immense majorité des cas, de toute façon, quand vous vous faites tirer dessus, vous êtes mort, et ça compte du coup, c'est extrêmement tendu, on garde en plus un côté jeu de figurines, plus à la Warhammer par exemple, dans le calcul des angles, des portées, on a des gabarits, etc., tout ça avec des parties chronométrées, et ça c'est la petite innovation qui marche bien aussi, c'est que vous avez une application, ou même vous prenez un chronomètre, et vos tours sont chronométrées, et ça induit une pression, nous on avait fait une partie d'essai avec Léo, et puis Steam, on s'était autorisé je crois 10 minutes par tour, si je ne dis pas de bêtises, ça passe tellement vite, parce que c'est 10 minutes de réflexion, plus d'action, donc ça passe très vite, et c'est vraiment ce qui fait la différence, avec un jeu de figurines plus classique, où vous ressentez cette pression en fait, qui est presque filmesque, alors que vous hésitez à passer la tête par un couloir, de peur de vous prendre une balle par exemple, donc il y a énormément de bonnes choses, c'est très réussi, encore une fois, c'est un jeu qui s'apprend facilement, moi j'ai tendance à maintenant aller vers les jeux, qui sont relativement accessibles, puisque la plupart de mon groupe ne sont pas des vétérans, mais plutôt des casuals, là c'est un jeu sur lequel on peut s'amuser facilement et rapidement, pourquoi il n'est pas plus haut dans mon top 10, bon ça reste un top 10, donc il est déjà quand même haut, c'est que je me suis rendu compte avec le temps, avec les parties, que malgré tout, il y a un temps d'installation qui n'est pas négligeable, il ne sera pas aussi facile à sortir, alors ce n'est pas un Rise Busters, pour ceux qui connaissent Mythic Games, mais il ne sera pas aussi rapide à sortir, que ce qui est promis sur des sorties futures, ou même qu'un solo arcade j'ai envie de dire, il y a quand même beaucoup, il faut installer les petites portes, les petites fenêtres, les pièges, il faut prévoir presque 15 à 30 minutes avant de commencer à jouer, et pour un jeu qui vise une partie de moins d'une heure, des parties de moins d'une heure, ça fait un peu beaucoup, donc c'est ce qui le fait descendre un tout petit peu au classement, alors qu'à la base j'étais, et je reste, un tour très très hypé, c'est la peur finalement de ne pas pouvoir le sortir autant que je voudrais, parce qu'il y aura une mise en place un petit peu longue, et donc ce ne sera pas juste à l'instinct, je le veux, je le sors, mais il faut que je prépare, que j'anticipe un peu ma partie, comme un fractal, mais sur un fractal, ça se comprend un petit peu mieux. Numéro 5, ISS Vanguard, oh quelle surprise, il a backé Awoken Reams, quelle originalité, oui mais, j'ai une histoire assez particulière avec cet éditeur, quand j'ai découvert Awoken Reams, c'était avec Tainted Grail, donc fin 2018, si je ne dis pas de bêtises, et c'était le début, c'est le moment où j'ai commencé à mettre tout le bras, en fait, dans la machine de Kickstarter, et que je me suis fait à paix, j'avais pris une espèce de all-in, un peu, pas complètement all-in, une espèce de semi-all-in, et n'y connaissant rien à l'époque, j'étais parti sur une livraison en une vague, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et même aujourd'hui en 2021, mais même demain en 2022, je n'ai toujours pas mon jeu. Entre temps, j'ai backé Etherfield, parce que, parce que Awoken Reams, parce que Michel Horace, mais aussi parce que le thème me parlait énormément, vraiment pour moi, je fais partie de ceux qui ont été complètement happés par ça, par la promesse de l'auteur qui est derrière, mais même le thème en général. Et puis donc cette année, je backe ISS Vanguard, et finalement, je pense que je n'ai jamais donné autant d'argent à un éditeur, et je n'ai encore rien reçu. Alors Tented Grail, normalement ça va arriver l'année prochaine, Etherfield, je n'ose en présupposer, mais ça se rapproche aussi. Donc on n'est même plus sur du pari là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se fier du tout à mon avis, pour savoir s'il faut aller chercher SS Vanguard. Je ne peux que supposer, par ce que j'ai lu, qu'ils font de très bons jeux, j'en suis convaincu, mais en tout cas, cette ISS, ce n'est pas le premier de chez eux que je recevrai, on est sur, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on est sur une exploration de l'espace, avec beaucoup de gestion de dés, et ce qui fait la force, parce qu'Ao Calrim, ça arrive quand même toujours à aller chercher des concepts, qui sortent de l'ordinaire, parce que déjà financièrement, ils ont les moyens, ils ont les moyens de prendre des risques, ils ont des auteurs, des artistes qui sont aussi à la pointe, ils en ont énormément. Donc votre vaisseau, en fait, c'est un gigantesque livre, dans lequel vous allez mettre des cartes, au fur et à mesure, par rapport à vos découvertes. Vous allez avoir le deck, là où vous avez votre équipage, donc vous mettez les cartes de votre équipage, et puis après vous avez, je ne sais pas, votre stock, où vous mettez ce que vous avez trouvé, etc. Et donc, avec ce livre-là, on garde ton histoire, on l'emmène avec soi, au fil de nos explorations, de l'exploration des planètes, et je trouvais ça assez poétique, il y avait un côté presque un peu image panini, aussi, qu'on a pu connaître enfant. J'aimais bien ce côté tactile, voilà, à la fois, donc, le draft 2D, la DA, qui est magnifique, le thème qui me parle, et puis ce bouquin-là, qui va grossir avec nous, qui va évoluer avec nous, et presque qu'on peut, entre gens qui jouent, se montrer, tiens, regarde, moi j'en suis là, moi j'ai telle personne sur mon pont, etc. Je trouve ça vraiment génial, donc je l'attends, mais, de là à dire qu'il faut absolument le backer, je n'en sais rien, je ne peux que présupposer, encore une fois, de la réputation, de la réussite de ce jeu. Numéro 4, The Witcher, The Witcher lui a cassé beaucoup de sucre sur le dos, malgré le fait qu'il ait réalisé une campagne qui est tout à fait correcte, qui a bien marché. Au final, son système d'exploration, aventure, il marche même tellement bien qu'aujourd'hui on voit que Modifus a essayé de le copier, de s'en inspirer fortement, on va dire, pour son Skyrim, avec moins de succès à mon avis. Ce qui lui a valu vraiment mauvaise presse, à mon sens, on peut se parler maintenant, il y a prescription, c'est la très très mauvaise com de Go On Board, donc l'éditeur. Il ne faut pas oublier qu'on a un jeu qui a été lancé sans règles, des prototypes qui ont été distribués vraiment au compte-gouttes à quelques jours à peine du lancement, enfin nous, en termes de relations presse, c'était très compliqué, pareil avec des règles qui étaient parcellaires au mieux. Donc un jeu qui a été peu advertisé, on a eu des déclarations qui étaient assez hallucinantes, en parlant d'une extension, enfin c'est dans ma vidéo, je vous invite à aller voir le lien si ça vous intéresse, mais Go On Board disait bon bah écoutez, cette extension-là, on sera ravis de vous montrer à quoi elle ressemble quand on sera au moment de lancer la production, c'est-à-dire en gros baquer aveuglement et puis on verra plus tard on vous fera une vidéo quand on aura le temps. C'était assez étrange. ça faisait un petit peu amateur, ça n'a pas rassuré tout le monde. Malgré tout, on était en présence de belles figurines, d'un très beau plateau et puis le concept marche à merveille. Déjà ils ont choisi, The Witcher à la base ce sont des livres, ce sont aussi des jeux vidéo assez populaires, ils ont choisi de ne pas reprendre le personnage des livres des jeux vidéo dans ce jeu-là mais de prendre des illustres inconnus qui sont aussi des sorceleurs donc un petit peu les héros de The Witcher. Ça permet vraiment de s'identifier au personnage et ça donne une autre dimension au jeu. Sur ce grand plateau vous allez pouvoir dans chaque lieu explorer, faire l'action du lieu dans une taverne et aller jouer au dé, Vous allez aussi pouvoir tirer une petite carte aventure qui en est énormément, je crois qu'il y en a plus de 400 et je dis même peut-être une bêtise, peut-être que je sous-estime le chiffre. Donc tirer une carte, vivre une petite aventure un petit peu à la Ariane Locat, vous voyez, un peu à la Above and Below. Et puis malgré tout, ça reste de la chasse aux monstres, on peut aussi se battre entre nous. On a un système de cartes, tout tourne autour de cartes, on se déplace avec, etc., qui est très bien pensé parce que le combat se fait avec ces mêmes cartes, il y a un système de combo très bien pensé donc c'est aussi du deck building. Il y a beaucoup de très bonnes choses en fait, que je viens d'évoquer là à vitesse grand V. La seule chose qui marche moins bien, à mon avis, c'est le jeu à trois ou plus parce qu'un combat, c'est stratégique, c'est long. Les points de vie se comptent avec les cartes que vous avez dans votre paquet donc finalement, tant que vous avez des cartes à piocher, vous n'êtes pas au tapis. Ce qui fait que pour ceux qui regardent le combat, même s'il y a un système de pari sur le vainqueur, ça paraît long, c'est beaucoup trop long. Donc c'est un jeu que je conseille plutôt en solo ou au mieux à deux. Et méfiez-vous des mauvaises langues parce que ça reste un très bon système. non, ce n'est pas un jeu expert. C'est un jeu narratif deck building avec une ambiance très forte qui est très très beau. Il y a peut-être beaucoup d'addon, c'est vrai, ils ont peut-être été un petit peu gourmands mais je pense qu'en prenant une espèce de pledge core avec quelques extensions qui vous intéressent, il y a moyen de passer vraiment de grandes de longues heures dans le monde de The Witcher sachant qu'il a l'intelligence, le génie même presque, j'ai envie de dire, de ne pas avoir proposé un jeu en campagne, c'est-à-dire que vous n'avez pas une campagne de scénario, c'est du one shot à chaque fois et ça forcément, ça aide à sortir le jeu avec plus de gens plus souvent. On arrive dans le top 3 et le top 3 le commence avec Lens of Galzir, je pense que ceux qui me suivent ne seront pas surpris. J'adore Saemil Akso, l'auteur de Lens of Galzir, pour moi c'est un vrai créateur comme il y en a très très peu. Il crée ses mondes, il crée les mécaniques, il les illustre, il fait tout quasiment tout seul, il a une vraie vision et une vraie continuité entre ses jeux. Bref, déjà ça pour moi, c'est rare et c'est précieux. Ici, on est sur un grand jeu d'aventure, d'exploration avec des cartes un petit peu chapitrées, numérotées comme vous auriez dans le 7ème continent. C'est-à-dire qu'à un moment, on va vous dire tirez la carte 100, il y a peut-être plusieurs cartes 100 et celle que vous allez tirer sera une rencontre aléatoire. Donc on a un livret d'aventure plus ces cartes-là qui sont des cartes de quêtes ou de compagnons, mais on n'est pas du tout dans le mode survie de 7ème continent puisqu'on est dans le monde de la vallée des marchands. Donc c'est très bienveillant, c'est un monde d'animaux, c'est drôle, c'est loufoque et le plateau au fil des saisons puisque les mois sont les mois calendaires que l'on connaît, le plateau va évoluer selon les saisons, va changer, il y a même un recto verso pour l'été et l'hiver. Les quêtes que vous pourrez faire vont changer et puis ce côté quête numérotée fait que si vous vous brouillez avec un tel dans une ville, le jeu va vous dire très bien, retirez les cartes 24 et 52, vous les enlevez complètement de votre boîte et vous ne saurez pas en fait ce qu'elles contiennent et vous ne saurez pas ce que vous auriez pu faire finalement avec cette personne si vous étiez lié d'amitié avec elle au lieu de vous disputer donc ça permet au-delà du livre d'aventure d'avoir un monde vraiment vivant qui change et qui bouge autour de vous donc en plus il y a un fil rouge avec une histoire qui va avancer au fil des mois que vous interveniez ou pas ça c'est vraiment sympa on est sur un jeu compétitif puisqu'il faut gagner le plus de réputation à la fin de chaque mois mais malgré tout même là on peut s'entraider en fait dans les quêtes et puis gagner chacun un petit peu de la récompense donc c'est un jeu où on fait un petit peu ce qu'on veut c'est un grand bac à sable avec plein de belles histoires comme Samy sait en raconter c'est un beau jeu c'est pas pour autant on l'a beaucoup dit c'était le débat à l'époque c'est pas pour autant un jeu pour enfants c'est pas parce qu'il n'y a pas de tripes et de choses comme ça que c'est forcément un jeu pour enfants il y a des mécaniques intéressantes y compris dans le leveling puisqu'on ne peut pas avoir 50 capacités à la fois il y a des choix dans les dés qu'on va lancer dans les choses qu'on va faire bref il y a beaucoup de très très bonnes choses avec une durée de vie qui est en plus assez importante puisque Samy estime que pour faire le tour du jeu déjà avant d'avoir un petit peu de répétition il faut avoir fait au moins 12 mois c'est à dire 12 parties puisqu'une partie c'est un mois encore une fois et il estime même qu'en solo il faut faire au moins deux fois le tour c'est à dire 24 parties avant d'avoir des quêtes qui commencent à se répéter même si là encore si les quêtes commencent à se répéter c'est là où vous aurez peut-être l'opportunité de faire des choix différents d'aller vous allier avec celui que vous aviez envoyé pètre ou d'aller accomplir la quête que vous aviez refusée puisque c'est un jeu où vous alliez vous allez avoir propension d'activité à faire il y en a vraiment plein 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 et vous pourrez jamais tout faire en fait une partie ça passe beaucoup trop vite donc en termes de durée de vie je suis pas inquiet il y aura un fil rouge mais le but du jeu c'est pas forcément la campagne ce qui est intéressant quand même c'est le monde persistant si une ville est attaquée et détruite elle sera détruite pendant tout le reste de votre vie quelque part à chaque fois que vous ressortirez le jeu la ville sera détruite jusqu'à ce que vous la reconstruisiez c'est un monde féérique moi c'est vraiment un vrai coup de coeur dans l'intention puisque dans les mécaniques oui c'est pas des mécaniques de malade mais c'est un beau monde et je discutais avec Julien Serres après l'épisode 0 d'autour du jeu qu'on a tourné ensemble et on se disait que finalement une collection de jeux ce que j'ai derrière moi c'est jamais rien d'autre que des portes toute une collection de portes qu'on peut ouvrir pour aller dans des mondes et on a le choix des portes ce qu'on trouvait très beau et là vraiment cette porte là j'ai hâte de l'ouvrir j'ai hâte de sauter dans l'Ans of Galsir et de temps en temps entre un euro compliqué j'adore les euro compliqués entre un jeu un petit peu compétitif j'aurais envie d'aller ouvrir la porte de l'Ans of Galsir de me retrouver dans mon monde à moi avec mes amis les alliés que je me serais fait dans le jeu mes amis en vrai aussi bien sûr et puis vivre ce moment vraiment hors du temps numéro 2 Hégémonie et là je triche un petit peu puisque la campagne n'est même pas encore terminée à l'heure où j'enregistre cette vidéo donc là clairement en termes de recul et de retombée de poussière vous voyez on n'y est pas du tout c'est un jeu qui bon c'est encore une fois c'est un coup de coeur mais là sur les trois premiers forcément c'est des coups de coeur mais qui a un succès qui je pense n'était pas attendu par grand monde ni même par ses créateurs puisque le sujet il est extrêmement austère il s'agit de jouer avec le fonctionnement réel de l'économie du monde actuel donc vous allez jouer l'état vous allez jouer la classe ouvrière la classe moyenne le capitaliste et puis chacun va devoir s'imbriquer essayer de tirer son épingle du jeu dans quelque chose de hautement interactif puisqu'on dépend tous des autres pour s'en sortir donc on ne peut pas les écraser même s'il faut essayer de les battre on est sur évidemment une économie simplifiée si vous voulez le capitaliste va créer des entreprises embaucher des ouvriers il va essayer de ne pas les payer trop cher mais il faut quand même les payer un petit peu parce que l'ouvrier il faut qu'il puisse survivre et puis il faut qu'il puisse acheter ce que l'entreprise produit l'état là-dedans il va donner des allocations des aides pour essayer de simplifier la vie et de contenter tout le monde pour être réélu la classe moyenne est au milieu donc elle doit à la fois travailler mais elle peut aussi créer des petites entreprises et finalement je connais peu de jeux aussi interactifs en théorie puisque vraiment on est tous acteurs du même moteur on a tous besoin que les autres s'en sortent bien pour mieux s'en sortir soi-même et je pense que c'est ce qui fait vraiment le succès du jeu on a un jeu qui a en plus sa vocation éducative il y a eu beaucoup de travail de sociologue derrière on va avoir avec le jeu un livre qui explique un petit peu les bases de l'économie comment ça fonctionne sur quoi ils se sont appuyés pour créer les jeux c'est très très documenté et une grosse rejouabilité du coup parce que les 4 factions sont évidemment excessivement asymétriques se jouent complètement différemment pour autant c'est pas si compliqué que ça à jouer j'avais regardé je crois qu'il y a 3-4 pages de règles vraiment pour le carcan de base ensuite chacun a son aide de jeu puisque chacun fera des actions un petit peu différentes mais c'est assez élémentaire c'est de l'euro encore une fois mid-weight et moi j'aimais bien en plus de cette interactivité de cette curiosité de voir presque de jouer à l'apprenti sorcier avec l'économie d'aujourd'hui il y a le côté expérience sociale c'est ce que je disais dans ma preview c'est à dire que je pense qu'on connaîtra mieux ses amis ou sa famille une fois qu'on aura joué avec eux qu'ils auront joué patron qu'on aura fait la grève et qu'on aura vu si on se fait augmenter ou si votre cousin ou votre ami laisse la grève perdurer jusqu'à ce que vous mouriez de faim il y a ce côté un peu rigolo alors j'entends bien qu'on n'a pas tous envie de revivre certains m'ont dit dans les commentaires j'ai pas envie de jouer un jeu qui me rappelle BFMTV j'entends ça mais je pense que si on le voit de l'autre côté encore une fois dans le côté apprenti sorcier expérience sociale ah ouais expérimentation il y a quelque chose à en faire il sera pas si dur que ça à sortir parce que vous avez tous chez vous des euros qui sont bien plus lourds et bien plus complexes alors que finalement là comme ça se base sur ce qu'on vit tous et sur ce qu'on connait tous les prérequis on les a déjà la base des règles c'est de notoriété publique on l'a déjà en tête numéro 1 Earthborn Rangers évidemment Earthborn Rangers sans aucun doute possible c'est la campagne de cette année pour moi à 2000% je suis encore une fois là comme je vous le disais en introduction debout sur ma chaise tous les jours à guetter les maigres updates qu'on peut avoir c'est un jeu je commençais par ça un jeu qui a buzzé pour les mauvaises raisons c'est un jeu qui a poussé le concept que j'appellerais de culpabilisation écologique qui est un petit peu à la mode surtout aux Etats-Unis assez loin c'est à dire que l'éditeur nous a dit s'il y a assez de backers sous-entendu si vous nous donnez assez d'argent on va produire les jeux localement et du coup il y aura un plus petit impact pour la planète et il y a pas mal de gens qui se sont demandés à tort ou à raison je ne prends pas forcément parti là-dessus mais qui se sont surtout demandés si c'était aux backers de supporter cette prise de position financièrement puisque là on est un jeu qui dans sa boîte de base est à 80 euros sans taxe sans rien voilà le débat il s'est fait là-dessus en fait sur est-ce que je veux un jeu avec des cartes en soja est-ce que je veux un jeu qui est produit par un artisan local est-ce qu'on va y arriver est-ce que ça coûte pas trop cher finalement pour une démarche qui au milieu du financement participatif ou même du jeu en général est une goutte d'eau dans la mer bon si on met ça de côté 80 euros vu le nombre de cartes qu'il y a si on compare à Marvel Champions finalement c'est pas démesuré il y a déjà ce concept là à garder en tête c'est un jeu qui a été fait par des gens qui viennent de chez Fantasy Flight et donc ce sont des gens qui ont bossé sur le jeu de cartes à horreur à Arkham et qui en prennent finalement tout le meilleur en l'améliorant et là je ne vois pas comment vous en parlez sans passer sur Tabletop Simulator 2 minutes donc on fait 2 minutes de Tabletop Simulator pour vous expliquer pourquoi ce jeu c'est mon numéro 1 en deux mots donc pour ceux qui connaissent déjà le jeu de cartes Arkham on retrouve vraiment tous les concepts élémentaires c'est à dire la construction d'un deck qui va évoluer au fil du temps l'utilisation de statistiques et un petit peu le fait de miser pour essayer de compenser une difficulté élevée donc de miser des points mais on va changer plusieurs choses d'abord on va avoir une temporalité ça je trouve ça vraiment génial vos stats elles sont en bas à gauche vous le voyez et ces stats là au lieu juste de dire j'utilise ma stat de force on doit utiliser cette fois un jeton force si on veut faire un test de la même manière on peut en mettre plusieurs pour renforcer ses chances bien sûr mais on doit en mettre au moins un quand on en a plus c'est le moment où on doit se reposer si on doit se reposer il se passe des choses de la même manière avec le deck de cartes quand il est complètement vide ou bien qu'il y a trop de cartes dans la fatigue et bien c'est le moment d'aller dormir et tout simplement vous allez vous coucher et si vous allez vous coucher ça déclenche plein d'événements de fin de jour et ça c'est lié au fait que le jeu est spatialisé donc vous avez une carte alors là on a un tout petit bout de la carte qui sera la carte définitive et on a une campagne vous allez vous promener et à la fin d'une journée c'est là où vous allez par exemple décider d'aller d'un point à un autre je vous explique comment ça fonctionne si je veux aller à White Sky et bien je vais tout simplement prendre le bout de le petit deck White Sky je vais ensuite comme je suis dans l'eau prendre les cartes eau et comme je viens d'une zone montagneuse je vais prendre les cartes de montagne je mélange tout ça et puis je suis prêt à me lancer ce qui veut dire que vous que vous alliez vous aurez des cartes différentes mais que s'il y a quelqu'un au fil de l'histoire de l'aventure que vous devez rencontrer à White Sky vous ne pourrez piocher cette carte qu'à ce moment là donc on a un sens de contexte de continuité qu'évidemment on n'avait pas dans Horreur Arkham qui se composait de petits scénarios découpés là on a vraiment cette continuité cette impression vraiment d'aller quelque part et que ce quelque part sera différent de ce qu'on a connu avant différent pas complètement tant que je suis dans des régions hauts où je vais croiser des fleuves des choses comme ça cette spatialisation va même plus loin puisque selon les cartes que je vais tirer elles pourront se trouver soit le long du chemin c'est à dire assez loin par rapport à moi mais à portée de vue soit pour certaines cartes alors c'est pas scripté et ben voilà j'en trouve une si on a une petite flèche vers le bas ces cartes là vont arriver directement sur moi et elles seront si elles sont hostiles engagées mais même si moi ici là je souhaite me rendre tout là-haut donc au niveau du paysage donc le plus loin possible je vais avoir sur ma route tout ce qui est à portée de main tout ce qui est le long du chemin donc ça va me demander plus d'efforts en fait d'aller là-bas donc on a via cette spatialisation encore une fois une contextualisation de l'ensemble juste avec des cartes c'est ça qui est absolument magique dernière chose j'aurais peut-être du mal à vous sortir un exemple parce que j'improvise cette petite session quand vous allez tirer la difficulté pour voir si vous avez réussi un test ce ne sont plus des jetons ce sont des cartes en bas des cartes vous avez j'en prends un voilà le plus évident vous avez un symbole en bas et ce symbole là ça veut dire que tout ce qui se trouve autour de vous enfin tout ce qui se trouve sur le plateau en fait va potentiellement bouger on est dans un jeu comme dans Lens of Galzir dont je parlais tout à l'heure mais différemment où tous les éléments qui sont autour de vous vont interagir entre eux sans que vous ayez forcément besoin d'aller les chercher on peut avoir sur ce soleil une carte qui dira le lion va manger la gazelle parce que parce que le soleil il y a un soleil sur le lion qui dit le lion mange une proie et sur la proie c'est écrit la proie est mangée ce lion là du coup s'il mange la gazelle il va être engagé pendant un tour c'est à dire qu'il ne vous gênera plus puisqu'il est occupé à manger la gazelle c'est un exemple assez bateau mais il y en a plein comme ça qui font que quand vous avez beaucoup de cartes tirées un petit peu partout à chaque fois que vous faites un test ou parfois quand vous vous reposez ou quand vous passez la nuit plein de choses changent autour de vous à votre avantage ou pas mais en tout cas vous avez cette sensation de monde vivant encore une fois juste avec des cartes on a un tout petit livret d'aventure qui donne 2-3 éléments de contexte pour un certain début de chapitre ou un certain moment clé mais c'est surtout et c'est comme ça qu'il peut être joué aussi un jeu où vous visitez un monde on est moins sur de l'hostilité permanente que dans Horror Arkham on est moins face à un grand méchant qu'on doit vaincre c'est une épopée en fait que vous faites à plusieurs et vous êtes dans un grand monde et finalement pour changer de lieu il suffit de rebattre des cartes alors j'imagine que sur une version physique il y aura un peu plus de boulot du coup à retrier les cartes entre chaque partie ça je l'entends après on ne saute pas d'un point à un autre à chaque fois il faut forcément que ce soit ce qui correspond à des fins de session malgré tout je trouve que là ils ont tiré ce concept là un petit peu vieillissant maintenant de jeu de cartes d'aventure de rôle ils l'ont tiré à son maximum ils en ont fait vraiment je pense le meilleur possible en gardant les bases de ce qui marche le mieux donc si le thème ne vous pose pas de problème si le coût aussi ne vous pose pas de problème parce qu'encore une fois on est sur un coût assez élevé il faut se jeter sur ce jeu là évidemment c'est en anglais évidemment la version française je crois à ma connaissance n'a pas été confirmée mais là il y a une perle il y a quelque chose vraiment pour l'avoir pratiqué un petit peu il y a quelque chose et même si les règles sont peut-être assez chargées assez fournies il y a quand même pas mal d'interactions entre les mécaniques vous passeriez à côté de quelque chose si vous ne donniez pas une chance au moins au mode TTS ou à une vidéo de gameplay il y en a quelques-unes je veux t'en aller là-dessus parce que vraiment c'est pas mon numéro 1 cette année pour rien voilà c'est tout pour ce top 10 j'espère qu'il vous aura donné des envies de let's play j'ai de quoi dépenser vos étrennes je vous rappelle donc que dans quelques semaines on va avoir un top 10 des jeux que j'ai reçu et donc là on va parler vraiment de jeux que j'ai testés et qui peut-être sont accessibles maintenant en boutique ou via d'autres moyens on a aussi ce mois-ci le premier vrai épisode d'Autour du jeu qui va traiter du jeu solo donc je vous invite à surveiller ça de très très près en attendant de vous revoir je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501